Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle séance de français. La séance d'aujourd'hui, on va la consacrer dans la correction d'un exercice de langue à propos de la leçon les homophones grammaticaux. L'exercice figure dans la page 204 devant Manuel de français. Mais avant, j'aimerais bien faire avec vous un petit rappel du cours. Alors, les homophones grammaticaux, qu'est-ce que c'est? Alors, les homophones sont des mots qui se prononcent de la même façon. Je répète, les homophones sont des mots qui se prononcent d'une façon identique, de la même façon. Mais, ils s'écrivent différemment. Ça veut dire qu'ils ne s'écrivent pas de la même façon. Donc, ils se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Pour ne pas confondre les homonymes, il faut d'abord identifier la classe grammaticale de chaque mot. Donc, avant de l'écrire, il faut d'abord trouver sa classe grammaticale. Et parfois même, on peut essayer de le remplacer par un autre mot de la même classe grammaticale pour bien s'assurer. Je lis la consigne. Donc, quand vous remarquez, dans les phrases A, B, C et D, il y a des mots qui sont mal orthographiés. On va essayer dans cet exercice de les corriger tout en expliquant nos corrections. Et si vous vous rappelez bien, alors vous avez eu l'occasion de voir ce type d'exercice dans le concours de dictée qu'on a fait vers la fin du premier semestre dans notre école. N'est-ce pas? Et je prends la phrase A. C'est aujourd'hui un grand jour. C'est le jour de son mariage. Mon frère a mis ses plus beaux habits et il s'est fait couper les cheveux. C'est aujourd'hui un grand jour. Donc, c'est... Alors, ce n'est pas valable de l'écrire avec S apostrophe E-S-T. Pourquoi? Parce que c'est présentatif ici. C'est un pronom démonstratif. Ce et. Alors, ça doit être avec C apostrophe E-S-T. C apostrophe suivi du verbe être et non pas avec S pronom réfléchi. Donc, c'est aujourd'hui un grand jour. C'est le jour de son mariage. C'est la même chose. Donc, ici, c'est un pronom démonstratif suivi du verbe être au présent. C'est, on doit l'écrire avec C apostrophe, le verbe plus le verbe être au présent. C'est le jour de son mariage. Mon frère a mis ses plus beaux habits. Donc, les habits de mon frère. Donc, c'est possessif. On ne l'écrit pas C-E-S, mais avec S-E-S. C'est possessif. Ses plus beaux habits. Ça veut dire les habits de mon frère. Et il s'est fait couper les cheveux. Donc, ici, il y a un verbe pronominal, se faire. Il s'est fait couper les cheveux. Donc, le verbe se faire, ici, c'est pronominal. Et ce, c'est un pronom réfléchi, pronom personnel réfléchi. Donc, on doit l'écrire avec S apostrophe suivi du verbe être et non pas avec C apostrophe pronom démonstratif. Et on obtient la phrase, c'est aujourd'hui un grand jour. C'est le jour de son mariage. Mon frère a mis ses plus beaux habits et il s'est fait couper les cheveux. Je passe maintenant à la deuxième phrase. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Il se trompe quand il dit cela. Ce n'est pas vrai. Alors, ce qui est vrai ici, alors on ne peut pas l'écrire avec C, E, U, X. C'est faux parce que ce, c'est le pluriel de celui. Et ce n'est pas valable ici. Donc, ce qui est vrai, normalement, c'est un pronom démonstratif. C, E. On doit l'écrire avec C, E et non pas avec C, E, U, X. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Il se trompe. Donc, c'est un verbe pronominal, le verbe se tromper. Donc, ce, c'est un pronom personnel réfléchi. On l'écrit avec S, E et non pas C, E. Donc, il se trompe quand il dit cela. Ce n'est pas vrai. Alors, ce, ici, ce n'est pas un pronom personnel réfléchi pour l'écrire comme ça. Mais c'est un pronom démonstratif C, E. On peut le remplacer par cela. On peut dire cela n'est pas vrai. Donc, ce, ça doit être avec C, E et non pas avec S, E. Je relis la phrase. Ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Il se trompe quand il dit cela. Ce n'est pas vrai. Et nous passons maintenant à la phrase C. Je répète la phrase. Mes chers amis, quel plaisir de partager tous ces bons mais avec vous, toutes mes félicitations. Soyez heureux, mais n'oubliez pas vos amis. Alors, je commence par la première phrase. Mes chers amis. Donc, ce sont mes amis. C'est possessif. Donc, on doit l'écrire avec M, E, S. Puisque c'est un déterminant, c'est un adjectif possessif. Mes amis. Mes chers amis, quel plaisir de partager tous ces bons mais avec vous. Alors, bon mais. Alors, toujours un adjectif accompagne un nom pour le qualifier. Un adjectif ne peut pas accompagner un déterminant, un autre adjectif possessif. Non. Donc, on doit avoir ici un nom. Les bons mais. On avait, on a déjà vu dans le cours, il y a mais, il peut être nom. Mais, il ne s'écrit pas comme ça. Il s'écrit avec T, S. Les mais, ça veut dire les repas. Ces bons mais, ça veut dire ces bons repas avec vous. Alors, les mais, ici, c'est un nom. Toutes mes félicitations. Donc, c'est toujours possessif. Mes félicitations. On doit l'écrire avec M, E, S. Et non, pas avec M, E, T, S. Alors, M, E, T, S, C. Ce sont des repas. Les mais, c'est un nom. Il ne peut pas précéder ici le mot félicitations. Donc, c'est possessif mais félicitations. M, E, S. Soyez heureux, mais n'oubliez pas vos amis. Alors, soyez heureux, soyez heureux, mais n'oubliez pas. Donc, ici, on a exprimé une opposition. Grâce à la conjonction de coordination mais. Mais, il ne s'écrit pas comme ça avec M, E, T, mais avec M, A, I, S. Conjonction de coordination pour exprimer, ou bien qui sert à exprimer, à l'opposition. Non, ça doit être avec... Attendez. Ça doit être avec... Ça doit être avec A, I, S. Pour exprimer l'opposition. C'est bon. Alors, et je passe à la dernière phrase. Le soleil s'était couché. Donc, c'était couché. C'est le verbe se coucher. C'est le verbe se coucher. C'est un verbe pronominal. Donc, c'était, le se, ça doit être un pronom personnel réfléchi qui s'écrit avec S, E, et qui précède un participe passé. Ici, le participe passé du verbe couché. Donc, ça doit être avec S, S apostrophe, été. Donc, le soleil s'était couché. Ce fut la nuit. Ce fut la nuit. Donc, c'est un pronom démonstratif. Ce fut la nuit. Et non pas un pronom réfléchi. Alors, et ça doit être écrit avec C, E, et non pas S, E. L'erreur revient toujours. Je ne sais pas pourquoi. Donc, ici, c'est toujours mes conjonctions de coordination. Et non pas mes possessifs. J'enregistre toujours pour que la faute ne revient pas encore une fois. Donc, je relis les phrases. C'est aujourd'hui un grand jour. C'est le jour de son mariage. Mon frère a mis ses plus beaux habits et il s'est fait couper les cheveux. P, la phrase P, ce qui est vrai aujourd'hui sera faux demain. Il se trompe quand il dit cela. Ce n'est pas vrai. La phrase C, mes chers amis, quel plaisir de partager tous ces bons mais avec vous. Toutes mes félicitations. Soyez heureux. Mais n'oubliez pas vos amis. Donc, c'est toujours mais avec A et S pour marquer l'opposition. Conjonction de coordination. La phrase D, le soleil, c'était coucher. Donc, c'était, c'est, ce, c'est un pronom personnel réfléchi qui précède ici le participe passé du verbe coucher. C'est un verbe pronominal. Ce fut la nuit. Donc, ce, c'est un pronom démonstratif. Et c'est la fin de notre séance aujourd'hui. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada